bonjour tout le monde questiontricot.com ici aujourd'hui j'ai pensé vous montrer comment compter les rangs dans votre tricot je reprends le petit tricot que j'ai fait la dernière fois pour faire un foulard pour mon gros nounours si vous vous souvenez ou revenez sur le tricot sur la vidéo précédente on avait fait une partie en point mousse donc tous des rangs à l'endroit et ces rangs à l'endroit vont produire je le sens bien avec mes doigts des lignes horizontales ensuite je suis passé à un point jersey et lui ce qu'il produit c'est des lignes verticales sur mon tricot ce qu'on ne compte jamais c'est le rang de montage là où on a monté nos mailles ce qui est tout en bas ça ça compte pas c'est pas un rang ok et ce qui est sur l'aiguille ne compte pas également c'est un rang en devenu c'est une préparation de rang ce n'est pas un rang comment on va compter nos rangs on va commencer par avec le point mousse parce que c'est relativement facile le point mousse comme il est tricoté toujours à l'endroit le rang droit que j'ai fait en changeant de côté devient sur ce côté ci un rang vert il crée des bulles ok donc ça fait comme une crête ça fait comme une ligne qui ressort du tissu alors chaque crête va représenter deux rangs parce que le rang à verre arrive toujours après un rang droit donc je vais compter mes crêtes alors je cherche combien j'ai de crêtes je monte avec mes doigts à partir du bar que je ne compte pas je monte avec mes doigts pour voir mes crêtes sentir mes grats randomly donc j'en sens une j'ai un creux deuxième carte je n'ai un creux troisième coeur 4ème craig j'ai un creux 5ème creux 6ème crête je n'ai qu'un creux septième crête chaque La crête représente deux rangs, parce qu'elle est précédée d'un creux, j'ai donc quatorze rangs ici. Ça c'est pour le point mousse, c'est pour le tricot qui nous donne un tissu dont on va sentir le relief avec nos doigts quand on travaille dessus de haut en bas. Pour la partie jersey par après, si je passe mes doigts de haut en bas, je ne sens rien, tout est bien égal. De gauche à droite ou de droite à gauche, par contre là je vais sentir des colonnes. Alors je vais me servir de ces colonnes là pour compter mes rangs. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer une règle sur une de mes colonnes. Et je vais essayer de tasser la colonne qui est à côté. Je vais me servir de mon aiguille à tricoter, que je vais venir à côté, appuyer sur ma colonne, dans le premier trou. Alors ici j'avais un point mousse, je fais comme si c'était mon rang de montage. Alors le premier trou après mon rang de montage va me donner une laine qui se promène de la maille de droite à la maille de gauche et vice versa. Ça, ça m'indique que c'est un rang. Alors, un trou, une laine qu'on va appeler une barre parce qu'elle traverse d'un barre à l'autre, donc une barre. Un trou, une barre, ça fait un rang. Je me retrouve dans un autre trou, une barre, deuxième rang. Un trou, une barre, je peux même la soulever si je veux m'en assurer, passer mon doigt sur l'aiguille et voir qu'avec mon doigt que ma laine se soulève. Donc j'ai bel et bien ma barre entre mes mailles. OK, donc là je suis au quatrième rang, je pense bien là. Il faut que je le vérifie. Alors, un trou, une barre, un trou, deuxième barre, un trou, troisième barre, un trou, quatrième barre, un trou, cinquième barre. Donc j'avance ma broche de bas en haut en identifiant, en piquant à la fois dans les trous et en soulevant la barre qui est au milieu. Et de cette façon-là, je vais savoir combien j'ai de rangs. Pour oublier la règle sur le côté ou un bâton ou un bout de carton, peu importe. Alors, voici comment vous allez compter vos rangs. Parfois, ça va être utile pour faire des motifs particuliers. Quand on aura d'autres motifs de tricot, on pourra le faire autrement. Je vous invite à regarder la vidéo une couple de fois pour bien voir comment, en particulier pour le jersey, on va passer dans le trou et soulever avec la broche et pratiquer-le vous-même avec un tricot. idéalement avec une laine assez grosse pour avoir un petit peu d'expérience dans le comptage de vos rangs. Alors, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner. QuestionTrico.com J'ai également la chaîne YouTube sur laquelle vous allez trouver toutes les autres vidéos que j'ai faites précédemment, spécifiquement pour vous. Si vous avez des questions, si ce n'est pas assez clair, je vous en prie, écrivez-moi. QuestionTrico.com Et sinon, allez sur la page Facebook si c'est plus facile pour vous. QuestionTrico, ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada